Ce que je ne voudrais pas, c'est que le Président de la République continue dans une forme d'opportunisme écologique. Le sujet pour le Président de la République, ce n'est pas d'enrayer la montée des écologistes, c'est d'enrayer la montée des températures, c'est d'enrayer la montée du niveau de la mer, c'est d'enrayer la montée des inégalités, c'est d'enrayer la défiance dans notre pays. Il ne le fait pas par différentes initiatives, par la Convention citoyenne pour le climat ? Le fait, c'est que les citoyens de cette Convention citoyenne se sont convertis à l'écologie en neuf mois, sans que ce soit même à plein temps. Le Président de la République est là depuis trois ans, il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi vous ne croyez pas en sa fibre écologique ? Parce que ça fait trois ans qu'il gouverne, parce que ça fait trois ans qu'on augmente les pesticides, parce qu'encore avant-hier, le Président de la République et son gouvernement ont autorisé le piégeage des oiseaux à la chasse, la chasse à la glu, qui est l'une des pratiques les plus terribles pour les animaux. Parce que ce Président de la République, il a, avec son gouvernement, baissé les investissements dans la rénovation thermique, alors que c'est un consensus chez les artisans, chez les entreprises, chez les familles, chez les consommateurs, et évidemment chez les écologistes. Donc, moi j'aimerais que le Président de la République tienne sa promesse une fois. Qu'est-ce qu'il a dit, le Président de la République ? Il a dit, je reprendrai sans filtre, sans filtre, les propositions de la Convention citoyenne. Et bien moi j'aimerais qu'aujourd'hui, il le fasse, parce que l'urgence climatique, l'urgence sociale... Yannick Jadot, toutes les propositions ? Mais il y a 149 propositions, il y en a qui sont affinées. Enfin, c'est pas 150 citoyens qui ont bossé, qui se sont investis dans cet extraordinaire exercice, qui ont tout résolu et tout affiné avec des propositions précises. Mais il y a beaucoup de bon sens. Quand ces citoyens disent, la rénovation thermique, il faut que pour les populations les plus vulnérables, dans les quartiers populaires, les familles qui subissent la précarité énergétique, n'aient pas un euro à mettre dans la précarité énergétique. Quand ils disent, il faut un chèque alimentaire pour le bio... Mais expliquez-nous, on ne comprend pas Yannick Jadot, le Président de la République, il a quand même mis en place cette Convention citoyenne pour le climat. C'est pas très bien, dont acte, depuis tout à l'heure, vous nous citez tout le verre à moitié vide. C'est un processus qu'il va acter. Il faut être sérieux. Je vous demande d'être sérieux, est-ce qu'il n'y a pas là une marque d'un engagement écologique ? Non. Non ? Ce qui sera... Non, ce qui sera... Le Président de la République, après les gilets jaunes, il a fait le grand débat. Vous savez où elles sont, les conclusions du grand débat ? Dites-nous. Elles ont disparu. Il a installé le Haut Conseil pour le climat. Très bien. Le Haut Conseil pour le climat ne cesse de dire, le gouvernement, la France n'en fait pas assez. L'aide qu'on a en ce moment à l'économie n'est pas assez conditionnée du point de vue de l'écologie. Et vous avez une Convention citoyenne qui donne... Mais vous n'êtes pas dans une logique de construction. Vous nous dites qu'il y a urgence sur le climat. Je veux du concret. Pourquoi est-ce que des écologistes ne rentreraient pas alors au gouvernement pour faire du concret ? Non, écoutez, parce que Nicolas Hulot a montré à quel point il avait été empêché d'agir. Il ne s'agit pas d'entrer dans un gouvernement pour que le Président de la République, qui gouverne seul ce pays, change. Vous n'attendez rien de ce remaniement alors ? Vous n'attendez rien de ce remaniement ? Moi, ce que je veux, c'est que le Président de la République enfin agisse pour les Françaises et les Français. Mais dites-moi, Yannick Jadot, vous avez le monopole de l'écologie ? Mais aujourd'hui, nous incarnons... Pourquoi le Président ne pourrait pas faire de l'écologie sans les écologistes ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire ? Mais c'est parce qu'il a fait depuis trois ans. On peut prendre le bilan secteur par secteur. Il était dans le déni de l'écologie. Il a été le déni dans les forces vives de notre pays, sur les territoires. Il est dans le déni d'une démocratie qui fonctionne avec richesse, avec densité. Est-ce que vous ne vous n'êtes pas dans le déni en ne voulant pas que des écologistes entrent au gouvernement alors qu'ils pourraient agir ? Mais ce n'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que ce gouvernement et ce Président de la République agissent enfin. Ce n'est pas simplement agir en politique. On a, dans certaines villes, 70% d'abstention. Pourquoi on a 70% d'abstention ? Mais la faute est partagée entre tous, je suppose. Parce qu'il va falloir que ces gouvernements sortent de l'inaction, sortent des non-choix, sortent de l'impuissance. On ne peut pas le matin avoir un discours sur l'écologie, le social et la démocratie et ne pas agir. Monsieur Jadot, expliquez ce matin aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi vous ne pouvez pas faire de l'écologie avec Emmanuel Macron alors que vous envisagez d'en faire avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui est allié dans certaines villes avec les écologistes. Mélenchon, ces élections municipales, elles vont permettre, dans des villes importantes, dans des grandes villes comme Strasbourg, Lyon, je l'espère Marseille, Bordeaux et beaucoup d'autres villes, d'agir au concret pour les citoyens. J'étais hier soir à Colombes. Eh bien, les quartiers populaires se sont mobilisés pour qu'il y ait la victoire d'un écologiste. Mon seul sujet, c'est que les élus agissent.